Alors, dans les micro-organismes, l'autre gamme, on a quatre grandes parties, champignons, levures, bactéries, virus. Alors, excusez-moi. Donc, ces composés-là ont aussi des niveaux d'action très différents. On connaît les champignons entomopathogènes notamment. Des levures. Alors, la levure, c'est par exemple le cerevisia. Donc, c'est un composé, ce sont des parois de levures qui sont utilisés et c'est de type stimulateur de défense naturelle des plantes. Alors, les bactéries avec un peu la tête de gondole qui est le bacillus sur HGN6 entomopathogène avec un système d'activité qui est assez intéressant. Cette bactérie produit, le mode d'action de la bactérie, c'est qu'elle produit une toxine, une prototoxine qui en soi, elle n'est pas toxique. Elle devient toxique lorsque la larve qui a été visée la mange, l'avale. Donc, il faut qu'il y ait une rencontre quand même entre la larve et cette prototoxine. Cette larve d'insecte, par exemple une pyrale, va avaler cette prototoxine qui va devenir toxine grâce au système digestif de la larve et cette toxine va perforer le système digestif de la larve qui va mourir en se vivant de l'intérieur et être colonisée par les bactéries si elles sont vivantes. Donc là, on a un système qui est assez intéressant parce que du coup, on a une bactérie qui produit un vecteur d'activité qui peut être très actif, mais qui en plus peut être spécifique. Les virus aussi, donc les virus notamment, certains virus entomopathogènes. Donc, on a une grande gamme de produits avec des modes d'action complètement différents, soit stimulation des défunts naturels, soit entomopathogènes. Parmi les bactéries, il n'y a pas que le thuragène 6, c'est entomopathogène. On a d'autres bacillus qui, eux, souvent luttent comme antibiotiques. Ils vont produire des composés qui vont diminuer la conscience d'autres pathogènes fongiques, par exemple. Donc, on a une multitude de produits, mais là, typiquement, lorsque je parle de bactéries d'antibioses, ça veut dire qu'on va essayer de rétablir en équilibre en utilisant une bactérie. C'est-à-dire qu'on travaille au niveau du microbiome de la plante. C'est un champignon pathogène qui se développe sur une plante et c'est issu d'une modification du microbiome de la plante. Et donc, on va essayer de rétablir, de revenir à un équilibre favorable à la plante en rajoutant un micro-organisme bénéfique. Donc là aussi, on sent que derrière, il y a quand même des complexes de lutte qui vont se mettre en place entre une bactérie qui va être rajoutée, typiquement un bacillus, pour lutter contre, par exemple, un champignon pathogène. Ces équilibres sont sensibles. Ces équilibres doivent être bien maîtrisés et il faut bien l'avoir à l'esprit pour essayer d'optimiser vraiment ces modes d'action-là. Alors, on peut avoir, comme je le disais en plus, des modes d'action très spécifiques. Par ailleurs, l'essentiel des micro-organismes utilisés sont déjà présents dans l'environnement, donc on ne rajoute pas quelque chose qui est à l'environnement généralement. En revanche, souvent, ces micro-organismes sont utilisés vivants. Donc, stocker un animal, une espèce vivante, ce n'est pas pareil que stocker un pesticide de synthèse ou du soufre. Donc, ça veut dire qu'on a des précautions d'emploi à garder à l'esprit et donc ce sont aussi des micro-organismes vivants et donc il faut essayer de les utiliser dans des conditions idéales. Typiquement, certains produits ne poussent que dans une zone entre 15 et 22 degrés, par exemple. Si vous dépassez, si vous utilisez ça à 28 degrés, les micro-organismes ne pousseront plus. Donc, votre antibiose ne marchera pas. Donc, ça veut dire que tout ça, il faut en être conscient. Alors, ce n'est pas tous les produits. Certains sont plus robustes et sont peut-être déployables plus facilement. Certains sont plus exigeants. Et ça serait dommage de se couper de ces leviers-là si on ne connaît pas le mode de croissance, les températures optimales de croissance, les micro-organismes, etc.